... Monsieur le porte-parole, bonsoir et merci d'avoir accepté de nous recevoir. La révolte gronde autour de nous, manifestation populaire dans les pays voisins d'une autre. La gouvernance est accusée de s'ingérer dans les affaires de ces pays. Que répondez-vous à ces attaques ? Mais qu'est-ce que l'ingérence, madame ? Ces révoltes sont l'expression d'un désir de liberté que nous comprenons, vraiment. Toute intervention s'appuyant sur les revendications des peuples ne peut être considérée comme de l'ingérence. Si nos valeurs se croisent, nous considérons que c'est un devoir d'intervenir. Non par derrière les peuples, mais avec les peuples. Et ce, même si la demande n'a pas été clairement explicité. Un rapport récent émanant d'une ONG, une organisation non gouvernementale, dénigre fortement votre politique climatique. Avez-vous lu ce rapport ? Madame, ce genre de rapport émane d'organisations dites non gouvernementales, mais totalement dépendantes de leurs états. Ils ne sont que mensonges pour satisfaire les appétits du capitalisme vert. Pour notre part, la réalité est toute autre. Dans les limites géographiques de la gouvernance, l'équilibre écologique est garanti. Les chiffres et la réalité le démontrent. Notre consœur Edwin Plonel a disparu depuis 17 jours. Les rumeurs courent. La gouvernance la séquestrerait. Qu'en est-il, monsieur le porte-parole ? Écoutez, madame, en tant que journaliste, avez-vous vérifié ces allégations ? Jaloux de notre stabilité, les autres tentent de dénigrer la gouvernance pour mieux cacher les travers négatifs de leur régime. Mais les gens ne sont pas dupes. Ils savent que chez nous la presse unique est libre et qu'aucun journaliste ne peut être inquiété s'ils respectent les principes de la vérité, notre vérité.